bonjour aujourd'hui je vais vous présenter les futurs romans vous pourrez retrouver dans nos rayons à partir de mai la fille bohème de vanita pratt coup de coeur du prix du livre romantique adn un polar islandais ou passe l'aiguille un roman historique sur un styliste enfermé dans les camps de concentration silver water d'hélène beck un roman policier où une femme voit ses enfants disparaître et elle est la principale coupable le nouveau philippe claudel l'archipel du chien valse hésitation d'angela yous noyer vif de joanne guillaume bachet un roman qui fait écho avec l'actualité hélas sur les migrants qu'on retrouve noyer les rêveurs un roman autobiographique d'isabelle carré l'actrice des jours d'une stupéfiante clarté daron applefield dont son dernier livre son livre posthume la rose de louise erdrich pactum salis d'olivier bourdeau l'auteur d'en attendant beau jungle toute blesse la dernière tu le dernier carin jibel très attendu autour maintenant des romans de la littérature de l'imaginaire l'automne des magiciens d'hélène merrell c'est une un tome 1 d'une nouvelle trilogie en fantaisie par la mer et les nuages de laurent wall on retrouve les héros de ces deux précédents romans les étoiles sans balance et les damnés de l'asphalte c'est un roman post apocalyptique la cinquième saison le j'ai mis un c'est là le tome 1 d'une trilogie je pense alors entre sans fiction et fantaisie on le sait pas encore passé d'éterré de clément bouellier c'est l'auteur de chaos et là on est dans un village où l'ambiance et surtout l'angoisse monte au fur et à mesure des pages et on est plutôt dans un roman fantastique sans sur le sable de bradley beaulieu le tome 2 de charakai un roman fantaisie smoke de dan villettin c'est un roman de fantaisie qui se déroule en angleterre à la fin du 19e siècle la patrouille du temps c'est l'intégral tome 1 de pull anderson pull anderson est un peu le précurseur du voyage dans le temps donc c'est un roman de science fiction la horde de sibyl grimbert c'est un roman autour du thème de la possession maléfique un démon va posséder le corps d'une petite fille de 10 ans l'empire léopard d'emmanuelle chastelière après son roman le village l'auteur nous revient avec un roman de fantaisie de kpdp voilà c'est tout pour aujourd'hui on vous retrouve au mois de juin pour vous présenter d'autres nouveautés au revoir je vous présente aujourd'hui les nouveautés de mai que vous pourrez retrouver maintenant je vais vous présenter les romans je n'arrive pas à dire je n'arrive pas à dire qu'est-ce que vous faites dans ma médiatelle voilà c'est tout pour l'instant on vous retrouve voilà c'est tout pour aujourd'hui non